Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom au peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toutes chères, Dieu de toutes âmes, Dieu de tout esprit, Celui qui règne d'éternité en éternité. Et voilà, le Seigneur Jésus-Christ m'a encore fait la grâce de me présenter devant vous, mes abonnés, mes frères et soeurs, vous qui nous suivez, vous qui suivez nos enseignements et qui partagez massivement nos enseignements. Le Seigneur Jésus-Christ m'a encore fait la grâce ce soir pour vous partager et cette édification, cette exhortation pour vous édifier. Gloire à Jésus. Eh bien, avant de commencer toute chose, nous allons recommander cette séance entre les mains du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, Papa, je veux te bénir pour la grâce que tu m'as faite de me présenter encore devant tes vraies bies ou partager avec eux ce message, cette exhortation, cet enseignement. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Seigneur, que ton Esprit Saint parle à moi pour édifier ou toucher le cœur de quelqu'un, pour transformer le cœur de quelqu'un. Seigneur Jésus, Papa, je te confie ce moment précis. Seigneur, sois avec moi. Que ton Esprit Saint me conduise jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les ans pas briller? Les ans pas briller, pas cool, le ciel. Ils sont vêtus en habitu. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi les âges pas milliers, pas que le ciel, et s'en vais-tu en habit plein ? Et toi, ma soeur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi, nous prenons chemin pour aller au ciel, est-ce que tu pourras aller aussi ? Et toi, pasteur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi ? Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi ? Et toi, évangéliste, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi ? Les âges pas milliers, pas que le ciel, est-ce que tu pourras aller aussi ? Alléluia, Alléluia, Shalom, Shalom, peuple de Dieu, je vous salue une fois encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous prête, lui qui nous prête vie, lui qui nous permet d'être encore parmi les vivants, lui qui nous donne le souffle de vie, lui qui tient la clé de notre moteur dans sa main, lui qui démarre chaque matin, et notre moteur, et nous nous tenons debout pour vivre, pour marcher parmi les vivants. Et le soir, quand il était notre moteur, nous sommes fatigués, nous sommes obligés d'aller au lit pour dormir. Alléluia, ça c'est le mystère de la vie, et c'est Jésus-Christ qui détient les clés de tous les mystères. Alléluia, c'est Jésus qui détient les clés de tous les mystères cachés, les mystères profonds, les mystères spirituels, c'est Jésus-Christ qui détient ces clés. Alléluia, c'est pour ça que nous devons le craindre, nous devons craindre son nom en toutes choses. Peuple de Dieu, ce soir, le Seigneur m'a inspiré un thème, je n'avais rien préparé, mais l'Esprit de Dieu veut que quelqu'un écoute ce message qu'il m'a inspiré pour reprendre vie. Alléluia, le Seigneur veut que je partage ce soir cette exhortation, ce message, cet enseignement, pour que quelqu'un l'écoute très bien, pour reprendre vie. Alléluia, c'est pour ça que tu dois partager, tu dois partager autour de toi, tu dois partager dans le groupe, tu ne sais pas, ça peut être même à cause d'une seule personne que le Seigneur Jésus-Christ veut que je fasse, le direct de ce soir. Alléluia, les choses de Dieu ne sont pas du hasard, les choses du Seigneur Jésus ne sont pas du tout du hasard. Pour faire quelque chose, forcément, il a préparé le salut de quelqu'un, il a préparé la délivrance de quelqu'un, il a préparé la guérison de quelqu'un. Alléluia, je vous le dis, ce soir, tous ceux qui vont suivre ce direct, je vous le dis, en vérité, en vérité, avec foi et puissance, que tous ceux qui seront connectés, jusqu'à la fin, je vous dis, le Seigneur Jésus-Christ, ce que vous souffrez dans votre corps, dans votre esprit, Jésus-Christ va vous guérir, Jésus-Christ va vous délivrer. Alléluia. Donc, je vous prie, je vous demande de continuer de partager. Gloire à Jésus-Christ. Peu de Dieu, le thème que le Seigneur m'a inspiré ce soir, c'est, Pourquoi est-ce que le nom de Jésus-Christ dérange les hommes sur la terre ? Pourquoi est-ce que, lorsque l'on parle de Jésus-Christ, pourquoi est-ce que ça dérange les hommes ? Alléluia. C'est ce que nous allons méditer ensemble ce soir. C'est très important. Alléluia. Yes. Révéler, vérité révélée, 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 vérité révélée, révélée, Jésus-Christ l'a enseignée. Révéler, vérité révélée, 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 l'esprit se l'a confimée, révélée, vérité révélée. Révéler, révélée, 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 Où ira ton âme? Où ira ton âme? Mon frère mort ne te laissera tromper. Je ne te laisse pas tromper. Où ira ton âme? Après la mort, choisis aujourd'hui mon âme. Où ira ton âme? Il faut choisir aujourd'hui de ton vivant. Après la mort, question capitale. Où ira ton âme? Chaque jour, il faut te poser tes questions. Après l'amour. Révéler, vérité révélée. Révéler, vérité révélée. Révéler, Jésus-Christ l'a enseigné. Révéler, vérité révélée. Révéler, Jésus-Christ l'a confiné. Révéler, vérité révélée. Voilà, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, le thème par lequel nous allons passer quelques moments ensemble dans la méditation. Pourquoi le nom de Jésus désrange les hommes sur la terre? Peuple de Dieu, cette question s'adresse à toi et moi. Cette question me baisse le cœur, je vous dis, peuple de Dieu. Lorsque vous êtes dans une société, vous êtes dans une famille. Et si vous vous dites, je suis musulman, tout le monde va vous aimer. Tout le monde va vous apprécier. Tout le monde sera content de vous. Tout le monde va faire ami avec vous. Tout le monde va collaborer avec vous. Voyez, si vous dites, je suis catholique, et vous parlez beaucoup de la Vierge Marie, tout le monde va vous aimer. Tout le monde va vous apprécier. Tout le monde va vous chérir. Personne ne va jamais vous dire que vous êtes dans une sexe. Personne ne va vous traiter d'égaré. Personne ne va vous dire que vous êtes dans une religion d'égarement. Personne ne va vous persécuter. Si tu dis, je suis catholique, je suis musulman, je crois à Allah. Si tu clames ça, personne ne va te détester. Personne ne va te haïr. Si tu dis non, moi, je suis animé. Si je crois aux traditions des ancêtres, je crois aux fétiches de ma famille, vous n'aurez pas d'ennemis, vous n'aurez pas d'adversaire, vous n'aurez pas quelqu'un qui va vous combattre. Quand vous êtes dans une entreprise, dans une société, dans une structure, vous travaillez dans une structure et tout le monde parle et vous aussi vous dites, ah, moi, je suis catholique. Ah, non, moi, je suis musulman ou bien déjà même. Tu as les signes de l'islam sur toi. Peut-être que tu portes le boucah ou bien tu couvres même ton visage ou bien tu es un homme, tu as toujours le chapelet musulman dans ta main ou soit tu es catholique et tu portes le crucifix et tu portes aussi à la main tu portes ton cou et tu as la photo de la Vierge Marie ou bien une statue de Vierge Marie sur ton bureau. On ne va pas te détester. On ne va pas te haïr. Personne ne va te haïr. Hallelujah. Hallelujah. On ne va pas te détester. Tu seras bien traité même par ton patron. Pardon. Voilà. En tout cas, l'environnement sera c'est que accessible. Tu seras apprécié de tous. Personne ne va aborder même un sujet sur ton orientation spirituelle. Ça ne dérangera personne. mais lorsque tu vas commencer pas prononcer trop le nom de Jésus lorsque tu vas commencer pas parler trop de Jésus lorsque tu vas commencer à parler de Jésus lorsque les gens vont commencer pas te voir avec la Bible en main si les gens te voient avec un chapelet en main ça ne dérange personne. Quand les gens te voient avec des mille musulmans en main ça ne dérangera personne. Mais quand les gens vont commencer par te voir avec la Bible en main les gens vont commencer par te haïr. Les gens vont commencer par te détester. les gens vont commencer par avoir une sorte c'est que de mépris interne c'est que tu déranges les gens quoi. Tu les déranges tu les perds pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Pourquoi est-ce que des religions sur la terre disent qu'ils croient à tous les prophètes qu'ils croient aussi à Jésus mais lorsque toi tu ne commences pas à parler trop de Jésus ça les perds et ça commence à créer une distance dans les relations depuis ta famille je parle depuis même ta famille depuis ta famille ta maison quand tu parles trop de Jésus ça va commencer par créer de distance entre toi et certains membres de la famille déjà il ne faut commencer pas c'est que te traiter avec haine avec mépris ton odeur va commencer pas dégoûter les gens les gens ne seront plus à l'aise à composer avec toi juste parce que tu parles de Jésus maintenant le nom de Jésus en quoi ça dérange les gens sur la terre qu'est-ce qui dérange dans le nom de Jésus Alléluia qu'est-ce qui dérange dans le nom de Jésus ça dérange qu'est-ce qui dérange Alléluia quand tu es dans un foyer en couple si tu vis avec ton mari et tu es catholique la trompette va sonner ça ne dérangera pas ça ne dérangera personne ça ne dérangera personne si tu es catholique ça ne dérangera personne si ton mari sait que bon tu as choisi catholique il sera très content il n'y a pas de problème il ne va même pas te dire quoi que ce soit mais lorsque lorsque tu dis je vais m'engager dans la voie de la vérité et tu ne commences pas à parler trop de Jésus tu ne commences pas à parler de Jésus tu ne commences pas à parler de Jésus ton mari comme ça que tu pries tu ne commences pas à prier tout le temps il voit que tu es tu ne commences pas à t'accrocher à la Bible et il te voit que tu pries tu ne commences pas à prier tu ne commences pas à garder la Bible tu ne commences pas à chérer la Bible ton mari voit que ah ton comportement par rapport à avant ça commence à changer un peu ce n'est pas quand tu lui manques de respect ce n'est pas quand tu es devenu rebelle mais il voit que ta fréquence de prière a augmenté et il ne commence pas à trouver la Bible dans ta main il ne commence pas te voir toujours avec la Bible en main d'abord il va commencer par t'observer avec plus d'attention avec plus d'attention et arrivé à un moment il va commencer par te poser des petites questions ah c'est quoi tu n'es tu n'es plus catholique c'est quoi où est passé le chapelet c'est quoi où est passé le livret de rosaires où est passé la statue quand il remarque que tu n'as plus ces choses là il va commencer par te poser ces questions peu de Dieu ce que je dis est réel et beaucoup vivent ça on est dans ça parce que dans ce réveil beaucoup sont en train de quitter l'enfer du catholique beaucoup sont en train de quitter la carte de l'islam et ceux qui reçoivent comme retour immédiat de l'approche ils nous témoignent que ça soit homme que ça soit femme je vous dis pourquoi est-ce que les gens persécutent avec tant de mépris les chrétiens pourquoi pourquoi peuple de Dieu il y a quelques semaines il y a trop de cas mais je vais prendre quelques cas bel-même avant d'avancer il y a une soeur chez nous et elle cherche du travail travail de maison et elle en a trouvé quelque part elle est tombée sur une dame qui cherche en urgence qui cherche en urgence un et domestique quelqu'un qui va faire travail de maison chez elle et effectivement la soeur est tombée sur elle et elle a accepté au départ la dame lui demande tu es chrétienne elle dit oui je suis chrétienne donc la dame parce que elle est catholique donc la dame l'a pris et elle a commencé l'essai elle a commencé et au départ la dame était très gentille avec elle parce que la dame pensait qu'elle est catholique mais arrivé à un moment quelques jours la dame a constaté que d'abord son habillement est différent de tout ce qui est catholique elle s'habille décemment elle s'habille décemment pour aller au boulot elle est à l'heure elle n'a pas de problème et quand elle n'a pas de travail en urgence elle est dans son coin avec sa bible pour prier je vous dis elle a passé jusqu'à quelques jours et la dame a commencé par manifester une reine petit à petit une reine une reine une reine et un jour la dame va lui demander toi tu vas dans quelle église et tout le temps là c'est prière tout le temps là c'est votre affaire de Jésus Jésus là c'est quoi alors que la dame même elle est santé chrétienne elle est santé chrétienne catholique mais le fait que la sœur parle trop de Jésus ça la perturbe ça la dérange elle est frustrée frustrée et c'est comme ça un bon matin comme ça elle va appeler la sœur pour dire bon aujourd'hui tu arrêtes le travail ton affaire de Jésus c'est trop dans ma maison vous vous comprenez et c'est comme ça elle a arrêté elle a arrêté la sœur point la sœur a fait expérience avec d'autres chaque fois on lui demande tu es de quelle religion quand elle dit je suis chrétienne les plus curieux vont lui demander chrétienne de quelle obédience ils attendent qu'on leur dit c'est catholique tout va bien mais lorsqu'elle dit non je suis chrétienne biblique ça pose un problème on va dire non 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 femme de Dieu qu'est-ce que les gens détestent sur le nom de Jésus je veux comprendre qu'est-ce que les gens détestent sur le nom de Jésus qu'est-ce que le nom de Jésus dérange dans la vie des gens dans les maisons dans les bureaux dans les services le nom de Jésus ça dérange en quoi les gens ne veulent pas que ton patron de Jésus on peut aborder tous les sujets on peut aborder les sujets d'impudicité on peut aborder les sujets de sexualité voilà la débauche les paroles impudiques on peut aborder tout ça là mais lorsqu'on aborde le sujet Jésus là tu vas voir que c'est comme si ce charbon de feu que tu envoies dans le coeur ça les pêche ça les pêche je vous le dis en vérité en vérité même dans plusieurs foyers les maris se disent catholiques mais il y en a rare qui mettent pied à l'église rarement encore et lorsque leurs femmes se disent catholiques ils sont d'accord ça les pêche tu vas mais lorsque la femme décide maintenant d'emprunter le vrai chemin pour adorer le vrai Jésus les maris vont commencer par réagir violemment pour dire soit tu retournes dans catholique ou soit tu vas dehors je vous dis aujourd'hui même j'en ai connu plusieurs de ces cas qui ont avec qui j'ai travaillé avec qui j'ai échangé et ça me fait mal dans mon coeur l'hypocrisie des hommes de cette génération c'est trop des hommes qui se disent moi j'aime catholiques mais eux-mêmes ils ne mettent pas pied dans catholique ils ne mettent même pas pied dans catholique mais ils imposent à leur femme que leur femme aille il faut que leur femme aille dans catholique mais si sa femme va aller dans autre église c'est dehors c'est dehors ça veut dire quoi le monde est en alliance le monde est en alliance avec le prince de ce monde le monde est en alliance par les religions pour conduire les hommes en enfer peuple de Dieu je vous le dis ça fait mal et beaucoup aujourd'hui ont peur d'adorer Jésus en esprit et en vérité beaucoup ont peur beaucoup ont peur de leur mari beaucoup ont peur de leur famille beaucoup ont peur beaucoup aiment Jésus beaucoup ont commencé par aimer le vrai Jésus parce que dans ce réveil ils ont commencé par découvrir la vérité sur Jésus la saine doctrine ils ont commencé par découvrir et ont commencé par se donner mais comme le monde n'aime pas la vérité comme le monde n'aime pas la vérité ils vont commencer par persécuter ces gens là peuple de Dieu beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes ont aujourd'hui mis leurs femmes dehors parce que leurs femmes ont décidé de s'engager dans la saine doctrine quand leurs femmes étaient catholiques tout allait bien et il y a des hommes qui leur disent si tu veux que je te reprenne tu dois accepter de devenir catholique mais elles-mêmes ne vont pas d'un catholique c'est ça on appelle voilage la religion qui accepte tout ce qui est abominable sur la terre tu es un catholique qui va te parler qui va te dire de te répentir de pornographie qui va te dire de te répentir de l'idolâtrie qui va te dire de te répentir de quoi de quoi de quoi la religion même pratique tout ce qui est abominable donc pourquoi elle va te dire il n'y a pas de répentance on ne va pas te perturber avec le message de répentance dans la religion dans laquelle on va perturber personne là c'est ça les hommes aiment c'est ça les hommes aiment sur la terre les hommes ne veulent pas qu'on les perturbe on les cogne dans leur vie de péché ils ne veulent pas qu'on les cogne c'est pour ça que beaucoup détestent la chaîne Jésus revient TV beaucoup détestent le groupe Jésus revient pourquoi parce que on parle trop de répentance ça les perturbe c'est comme si leur tête là on a mis de charbon dedans peuple de Dieu je veux vraiment comprendre leur vie cachée là leur vie cachée que la puissance de l'évangile expose ça les pétue ça les dérange c'est pourquoi il ne veut pas supporter qu'on parle trop de Jésus du vrai Jésus à côté d'eux parce que lorsqu'on parle de Jésus on va parler de répentance on va parler de sainteté le Jésus qu'un il connait c'est le Jésus catholique qui accepte tout qui accepte toutes les poubelles tous les ondus tu vas faire avortement tu vas voir le prêtre catholique tu vas faire confession et il va dire oh ma fille Dieu te pardonne l'amour de Dieu te couvre la Vierge Marie te soutient le mois prochain tu fais encore le même avortement tu vas aller voir le prêtre catholique il va te répéter les mêmes choses il ne va jamais te dire que l'avortement c'est un crime il ne va jamais te dire que tu es en train de tuer des êtres humains il ne va pas te dire ça il va te chanter l'amour de Dieu la miséricorde de Dieu oh ma fille il ne faut plus faire ça des discours mielleux que les hommes aiment entendre c'est ça qui les attire dans ce chemin de l'enfer peuple de Dieu devons-nous rester comme ça devons-nous continuer dans ce chemin point d'interrogation aujourd'hui même tout à l'heure j'ai parlé avec une soeur qui m'appelait depuis le Sénégal elle est tombée sur la chaîne Jésus-Revient-il et son âme c'est que son âme a reçu une délivrance pas possible elle m'appelle elle m'appelle elle m'appelle elle m'appelle jusqu'à ce que je décroche elle dit waouh gloire à Jésus j'ai croisé la vérité je suis tombé sur la chaîne Jésus-Revient-il et mon âme est touchée mon cœur est touché et je suis prêt à m'engager dans la vérité mais vraiment mon mari me met la pression parce que elle a commencé déjà elle était catholique elle était catholique catholique de voilage mais elle sent en elle même qu'elle n'adore pas encore Dieu parce qu'il n'y a rien de Dieu dans la face donc son âme a soif de la vérité son âme a soif de la vérité donc elle a trouvé une évangélique et là où elle est elle a commencé et déjà son mari a commencé par manifester la colère vous dites si tu ne retournes pas dans la catholique je vais te mettre dehors mais le mari il ne met même pas pied à l'église mais où est le contrat si tu es catholique là au moins va à catholique mais il ne met pas pied dans catholique lui-même là il ne va pas dans catholique parce qu'il sait que si sa femme d'enfant dans catholique on ne va jamais lui parler de péché les gens aiment là où ils doivent aller pour qu'on ne leur parle pas de péché pour qu'on ne leur parle pas de répentance pour qu'on ne leur parle pas de l'enfer c'est pour ça que un véhicule plus de un véhicule c'est un milliard d'âmes sont dans cette religion prêts à mourir pour l'enfer et quand tu leur dis je suis né catholique je vais mourir catholique peuple de Dieu ça fait mal si tu meurs dans ça où ira ton âme si tu meurs dans ce show là dans cette vie d'hypocrisie c'est c'est l'hypocrisie de l'homme peuple de Dieu où ira ton âme le Seigneur te pose la question si tu me touches et toi qui es victime de ça je vais te parler les hommes détestent le nom de Jésus parce que leurs oeuvres sont des ténèbres leurs oeuvres sont des ténèbres remplies de pourriture leurs vies sont remplies de pourriture les gens qui ne supportent pas la vérité les gens qui ne supportent pas la vérité de l'évangile si Dieu ouvre tes yeux pour te montrer leur vie cachée oh ça sent ça sent caca je vous dis les gens qui ne supportent pas le nom de Jésus quand tu vois leur vie eux-mêmes ils savent qu'ils sont poubelles mais ils ne veulent pas changer c'est pour ça qu'ils ne veulent pas entendre parler de Jésus ne parle pas de Jésus à côté de lui il faut parler de Mahomet il faut parler de Vierge Marie mais quand tu commences à parler de Jésus ça les nève parce que sa vie est caca sa vie est sans caca ils sont remplis de tout d'abord ils sont dans des choses de ténèbres c'est eux qui parcourent de marabout en marabout voilà ils vont parcourir de marabout en marabout ils vont coucher avec autant de femmes qu'ils veulent voilà le système qui les comprend c'est les catholiques soit catholiques soit l'islam qui leur permet de vivre tout ce qu'ils veulent de vivre tout ce qu'ils veulent sans faire stop sans panneau stop mais ils savent que quand on parle de Jésus on parle de repentance on parle de la sainteté et ils ne veut pas sainteté parce que leurs oeufs sont pourris ils sont remplis de pourriture mais Jésus les aime malgré cela mais eux ils n'aiment pas Jésus ils le connaissent les gens connaissent Jésus sur la terre je vous dis la vérité les gens connaissent Jésus sur la terre mais ils ne veulent pas l'accepter parce que leurs oeuvres sont de ténèbres ils ne veulent pas venir à la lumière ils ont peur de la lumière je vous dis la vérité peuple de Dieu voilà ce qui se passe et c'est ce qui a toujours été les hommes n'aiment pas la vérité Jésus Christ est la vérité mais les gens ne l'aiment pas les gens ne veulent pas entendre parler de lui depuis quand lui-même est venu sur la terre des gens se sont lugués contre lui par tous les moyens jusqu'à le crucifier parce que leurs oeuvres sont pourries leurs oeuvres sont de pourriture mais ce nom est vivant ce nom a survécu de millénaire en millénaire d'éternité en éternité ils ne pourront plus jamais effacer ce nom de l'univers jusqu'à la fin de toute chose mais toi qui m'écoutes en ce moment si tu n'aimes pas le nom de Jésus mais quel nom tu vas aimer si tu détestes Jésus qui tu vas aimer qui tu vas aimer si tu m'écoutes Jésus te t'as la main regardez dans le livre de Jean 15 après verset 18 c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle ici il dit si le monde vous est sachez qu'il m'a raillé avant vous voilà c'est Jésus même qui parle ici exactement le sujet que je vous traite pourquoi les gens déquestrent pourquoi pourquoi les gens les gens raillent le nom de Jésus pourquoi ça les dérange et Jésus dit si le monde me hait si le monde vous hait c'est parce qu'il m'a raillé avant vous le monde a raillé Jésus avant de nous raillir ça n'a pas commencé par nous si tu es dans une maison tu ne commences pas à parler de Jésus si tu es dans un service tu ne commences pas à parler de Jésus si tu es dans une entreprise tu ne commences pas à parler de Jésus si tu es dans un marché et tu ne commences pas à parler de Jésus les gens ne commencent pas à te repousser ce n'est pas toi qui repousses mais c'est le nom que tu prononces là qui repousses parce qu'ils ne veulent pas ils ont peur que leurs œuvres soient dévoilées et beaucoup parmi eux sont des sorciers déguisés même des gens en veste je vous dis il ne faut pas penser que les gens sont en veste ils n'ont pas la sorcier aujourd'hui la sorcier trop de personnes on ne peut même pas distinguer telle personne il est sorcier non il n'est pas sorcier non donc d'abord parmi ceux qui détestent le nom de Jésus il y a d'abord ceux qui ont ceux qui vivent une vie de pourriture une vie de poubelle et ils ont peur que la vie de poubelle soit révélée soit dévoilée à travers l'évangile l'évangile ne peut pas prononcer ton nom pour dire ah tu vis dans tu vis non mais quand l'évangile ne commence pas à sortir il va te dire repentez-vous de ci repentez-vous de ça repentez-vous de ci repentez-vous de ça repentez-vous de l'impudicité abandonnez ci abandonnez la débauche abandonnez la convoitié du monde quand l'évangile ne commence pas à aborder ces sujets ça est nerve parce que les hommes c'est leur manteau le manteau de l'iniquité ils aiment ils portent ça ils aiment ça c'est pour ça que vous allez voir le diable a créé des églises évangéliques à la pointue des hommes à la pointue des hommes et vous allez voir ces lieux sont remplis entassés parce que on ne va jamais entendre un message qui va coller leur vie de bichy la dernière fois quelqu'un a ouvert un cathédral en Côte d'Ivoire j'ai vu comment les gens sont remplis j'ai dit waouh c'est ça cathédrale sur des états oui c'est ça là où ils ne vont pas entendre un message qui va coller leur vie des péchés là c'est ça ils aiment c'est ça ils aiment peuple de Dieu c'est ça ils aiment et Jésus dit si le monde vous rêve sachez qu'il m'a raillis avant vous donc toi qui es vitine de mépris de haine je te dis il ne peut en être autrement c'est le contraire qui doit t'étonner si tu es dans le vrai Jésus et les gens t'acclament ça doit te faire peur parce que le monde n'acclame pas les choses du ciel mais il doit te détester donc que cela ne t'étonne pas si vous étiez du monde c'est Jésus qui continue de parler si vous étiez du monde le monde aurait aimé le monde aimerait ce qui est à lui en vous si vous étiez du monde si tu aimes le football tous les fans de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi vont t'aimer tu parles du football avec eux ils vont t'aimer ceux qui aiment vivent dans l'impudicité si tu ne commences pas par aller du CES avec eux de qualifier les 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 délits sont du CES voilà ils vont t'accepter si tu t'habilles aujourd'hui j'ai vu une fille qui s'est habillée j'ai envie de lui dire ma soeur mais tu as perdu ton temps pour même porter ça il fallait même faire cela c'est une perte de temps même de porter et de cacher une petite partie c'est une perte de temps mais avant de se promener nuit j'ai envie de lui dire ça parce que je ne peux pas imaginer ils sont des sirènes qui ont rempli aujourd'hui la terre et il suffit que tu les regardes avec convoitise et c'est fini la nuit tu vas la voir venir coucher avec toi et beaucoup de problèmes de mari de nuit de femme de nuit pas ces cas c'est une parenthèse donc je te dis si le monde te hait c'est parce qu'ils n'ont rien trouvé de lui en toi mais si le monde t'aimes certainement il y a quelque chose qui appartient au monde dans ta vie oh Jésus Christ ne veux pas que tu aimes le monde dans un Jean 5 il est écrit n'aime pas le monde un Jean 2 15 alléluia n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde car celui qui aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui si tu aimes le monde l'amour de Jésus ne peut plus être en toi donc tu dois choisir entre le monde et Jésus c'est un choix je te dis la vérité c'est un choix cette terre dans laquelle nous sommes Peu de Dieu Jésus Christ dit si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde et que vous êtes choisi du milieu du monde à cause de cela le monde vous rêve donc soyez fiers du fait que dans votre famille les gens vous détestent dans votre service les gens vous détestent dans votre entreprise les gens vous détestent à cause de ce que tu commences par parler de Jésus tu as perdu beaucoup de clients dans ton atelier si les clients viennent et tu travailles pour eux tu commences par leur parler de Jésus ça perturbe ce qu'il y a en eux et quand ils s'en vont ils ne mettent plus pied chez toi voilà la parole le Seigneur te dit ici d'être fier de ça d'être fier de ce que le monde te déteste parce que cela prouve que tu n'as rien du monde en toi vous n'êtes pas dans la même connexion si tu avais la connexion du monde le monde va t'aimer si tu étais dans la connexion du monde le monde doit t'aimer mais parce que tu n'es pas dans la connexion du monde le monde te déteste mon frère ma chère parce que vous n'êtes pas du monde et que le monde et que je vous ai choisi du milieu je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi dit le Seigneur l'éternel dans l'évitie donc parce que tu es séparé du monde tu es détaché du monde Jésus t'a détaché du monde à cause de cela le monde te hait le monde te déteste le monde doit cracher sur toi c'est ça qui est la vérité et le Seigneur dit souvenez-vous de la parole que je vous ai dite le serviteur n'est pas plus grand que son maître s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi et s'ils ont gardé ma parole ils garderont aussi la vôtre regardez l'évangile que Jésus Christ prêche pendant tout son ministère évangile de paix évangile de vérité évangile d'amour évangile de sainteté où est le problème dans tout ça qu'est-ce qui perturbe dans ça qu'est-ce qui perturbe dans ça mais les gens le détestaient les gens l'ont raillé les gens ont vomi les gens crachaient sur lui les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'on va faire de lui même deux personnes deux dirigeants qui ne se parlaient pas qui étaient ennemis à cause de Jésus à cause de comment faire pour mettre fin à Jésus ils se sont réconciliés réconciliation de circonstances voilà à cause de Jésus à cause de ce que Jésus les énerve deux ennemis se sont réconciliés pour tuer Jésus voilà à cause de la haine qu'ils sont pour lui Père de Dieu le Seigneur te dit si toi aussi tu es victime de cette même haine que cela ne t'étonne pas si ça te donne c'est grave ça ne devrait pas te donner si ça t'étonnait le Seigneur veut que ce soit je te dis que cela ne t'étonne plus que cela ne t'étonne plus parce que ils ont railli d'abord notre maître notre Dieu le Seigneur Jésus c'est lui qui a été d'abord railli détesté fomi donc de façon normale toi aussi tu dois goûter à ça tu dois goûter à ça parce que entrer au ciel ça ne passe pas là il dit mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom vous devez subir toutes ces persécutions que vous subissez maintenant à cause du nom de Jésus c'est normal c'est obligatoire c'est clair c'est 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 non négociable si tu veux négocier tu vas aller en enfer si tu veux négocier avec le monde pour que le monde ne te déteste plus tu vas te retrouver en enfer parce que tu vas rentrer dans la compromission je te dis la vérité tu vas rentrer dans la compromission tu vas commencer par faire les choses comme il veut que tu fasses tu vas te corrompre avec eux alors le Seigneur Jésus te parle si ils l'ont haï ils doivent nous haï aussi mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé et si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parler ils n'auraient pas de péché ah peuple de Dieu même si les gens continuent de te détester continue de leur parler de Jésus avec amour mais avec vérité parce que lorsque tu le dis le ciel est en train de noter tout ce que tu es en train de dire le ciel va utiliser ça en jugement contre eux mais s'ils n'apprennent pas telle chose c'est péché telle chose c'est péché telle chose c'est péché de quoi ils vont se repentir de rien mais lorsque tu annonces l'évangile l'évangile de la répentance répentez-vous 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 et le monde ferme son cœur et ses oreilles et refus d'écouter refus de se repentir au portail du ciel on va leur montrer le film qu'ils ont été évangélisés qu'on leur a parlé de la répentance mais ils ont fermé leur cœur et cela va devenir jugement contre eux c'est pour ça que nous ne devons pas arrêter de leur parler de la répentance du retour de Jésus on doit continuer le peuple de Dieu il dit si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pas parler ils n'auraient pas de péché mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché c'est pour ça que à travers le groupe Jésus revient le Seigneur nous donne la force d'évangéliser tous les jours d'annoncer de parler de sonner la trompette de répentance quand le monde nous écoute qu'il ne nous écoute pas on va parler on va prêcher on va annoncer avec beaucoup de zèle et de détermination parce que au jour du jugement les hommes n'auront plus aucune excuse de leur péché lorsqu'on leur parle de la répentance de la vie d'impudicité et ils ne se répandent pas au portail du ciel ils ne pourront pas dire ils ne pourront plus dire qu'ils n'ont pas été informés maintenant ils sont informés c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici donc si nous ne renonçons pas l'évangile de quoi le monde sera condamné rien maintenant nous devons apporter l'évangile pour informer pour annoncer pour appeler à la répentance mais n'espérons pas que tout le monde nous accepte n'espérons pas que tout le monde accepte l'évangile que nous prêchons alors peuple de Dieu le Seigneur continue de parler s'il me rient celui qui me rient rient aussi mon père et si je n'avais pas fait pas mieux des œuvres que nul autre n'a fait sur toute la terre tout ce que Jésus a fait personne n'a fait depuis l'histoire jusqu'à aujourd'hui tout ce que Jésus a fait ses enseignements ses miracles ses prodiges sa résurrection personne ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui donc toutes ces choses ont été faites pour témoigner que voilà c'est ça qui est le chemin de la vérité donc demain ils n'auront plus d'excuses pour dire je n'ai pas vu le chemin de la vérité plus personne ne dira ça même la majorité des musulmans connaissent Jésus ils connaissent le nom de Jésus mais le diable va mettre la haine de Jésus dans l'air mais aujourd'hui Jésus est en train de visiter même les musulmans sur tapis alléluia même des musulmans sur tapis ont commencé par croiser Jésus dans leur dans leur vision et ils se détachent du chemin de l'islam et viennent témoigner je vous dis j'ai un témoignage en puissance que je vais partager dans les joies venues un témoignage extraordinaire alléluia peuple de Dieu le monde n'aura pas n'aura plus d'excuses parce que la vérité est venue sur la terre mais ils ont choisi le mensonge la lumière est venue sur la terre mais ils ont choisi les ténèbres parce que leurs œuvres sont des ténèbres ils veulent une religion qui va leur dire d'épouser quatre femmes ils aiment ça mais l'évangile de Christ leur dit de se limiter à une seule femme vous voyez la différence voilà les choses à cause desquelles ils détestent le nom de Jésus c'est pour ça que quand ils commencent ne pas parler trop de Jésus ça énerve les gens c'est comme si les gens ont la nausée c'est comme s'ils ont la nausée et oui ils ont la démangeaison d'entendre la vérité mais nous allons le dire nous allons le dire peuple de Dieu peuple de Dieu voyez tout ce que les marabouts publient dans le direct c'est des signes que nous sommes à la fin que cela ne vous étonne pas voyez avant la franc-maçonnerie c'est un réseau caché qu'on ne connait même pas mais aujourd'hui c'est sur Facebook qu'on fait des annonces pour inviter les gens à venir dans la franc-maçonnerie c'est pour vous dire que le diable il recrute aujourd'hui en live il recrute aujourd'hui publiquement il recrute aujourd'hui publiquement pour l'enfer avant on ne connait pas le phénomène des marabouts sur les réseaux sociaux sur Facebook qui pertinent les gens mais aujourd'hui ça a pris de l'ampleur parce que le diable les a mis au travail tous les démons sont aujourd'hui sur la terre et ils ne dorment plus tout ce que les hommes peuvent faire tout ce que les démons doivent faire pour envoyer le maximum d'hommes en enfer le diable leur met la pression pour le faire parce qu'ils voient son oeil en train de sonner ils voient que tout est fini mais toi tu continues encore de dormir tu es en train de ronfrer dans la vie de péché c'est pour ça que je t'appelle en ce moment à mettre de l'ordre dans ta vie abandonner la vie d'iniquité accepter Jésus accepter sa parole accepter la saine doctrine et marchez-y maintenant les persécutions qui vont suivre là prends ça comme non-événement prends ça comme quelque chose de normal je te dis la vérité mon frère Jésus Christ est Seigneur regarde il dit mais cela est arrivé afin qu'on s'accomplisse la parole qui est écrite dans la loi ils vont railler sa cause toi depuis tu sais pourquoi les gens te détestent mais Jésus dit ils ont raillit sa cause il n'y a pas de cause qu'est-ce que les gens peuvent reprocher à Jésus aujourd'hui toutes les religions qui détestent le nom de Jésus que ce soit en aidant les bouddhés sont en train de tuer les chrétiens là-bas en Afghanistan au Pakistan en Iran les chrétiens n'ont pas le droit de s'afficher on va les égorger mais qu'est-ce que le nom de Jésus leur a fait est-ce que Jésus a cherché la femme d'autrui posez-vous la question est-ce que Jésus a cherché la femme d'autrui est-ce que Jésus a tué quelqu'un mais le monde accepte ceux qui ont égorgé des millions de personnes le monde les accepte comme modèle un prophète qui a tué des millions de personnes le monde l'a adopté comme un prophète modèle et sa région compte des milliards de personnes mais le Jésus qui a prêché l'amour la répentance le pardon et qui a montré l'exemple lui-même et il s'est sacrifié pour les hommes le monde le déteste et choisit d'adorer la pierre d'adorer des statues d'adorer des métaux vous voyez que le monde a un problème Jésus dit il m'aille sans cause vous voyez il m'aille sans cause donc toi aussi accepte que le monde te haine sans cause ne cherche pas la cause de la haine contre toi je te dis la vérité ne cherche pas la cause de la haine que les gens ont tu toi à cause du nom de Jésus il ne faut pas chercher pourquoi il m'a détesté c'est Jésus qui parle nous allons continuer Matthieu 35 Jésus Christ continue de parler il dit car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père c'est pas que Jésus Christ veut semer la haine dans les familles non mais quelle est cette division ton père lui il est féticheur et toi tu acceptes Jésus Christ tu as accepté Jésus et l'esprit de la lumière l'esprit de la vérité rentre en toi donc ton papa qui adore les fétiches et sa vie qui est remplie de l'esprit des ténèbres vous voyez que entre la lumière et les ténèbres les deux ne peuvent pas qu'habiter ensemble c'est pourquoi ton papa te dit de choisir entre toi entre ton Jésus et lui qu'est-ce que tu vas choisir le Seigneur dit qu'il est venu mettre la division la séparation c'est-à-dire chacun va choisir son chemin donc que cela ne t'étonne pas que tes parents t'ont rejeté à cause du nom de Jésus que cela ne t'étonne pas c'est de bonne guerre parce que l'esprit qui est en eux ne supporte pas l'esprit qui est en nous nous avons le Saint-Esprit quand nous marchons les lumières les ténèbres s'enfuient devant nous parce que notre lumière brille et ça éclaire l'environnement des démons qui s'enfuient donc il faut accepter que les ténèbres te détestent il faut accepter que même ton papa te maudisse mais sa malédition ne pourra rien contre toi Alléluia Alléluia que rien ne te fasse peur ah mon papa m'a maudit à cause de Jésus oh bénis le Seigneur si c'est à cause de Jésus que ton père t'a maudit que ta mère t'a maudit bénis le Seigneur mon frère ma soeur parce que c'est l'ordre normal des choses c'est pas que toi même tu vas provoquer le problème non celui qui accepte Jésus ne crée pas le problème celui qui accepte Jésus ne va pas commencer par crier sur son mari non au contraire celui qui accepte Jésus est rempli des fruits de l'esprit de Dieu et il enterre le vieil homme la vieille nature de l'homme animal et il se révèle maintenant du manteau de l'homme nouveau et qui est rempli des semences de l'esprit de Dieu des fruits de l'esprit de Dieu que sont l'amour la compassion la douceur la patience la tempérance la bonté le pardon la bénité il y a tout cela dans les chrétiens mais pourquoi les gens détestent les chrétiens pourquoi les gens détestent c'est normal parce que l'esprit qui est en nous dérange l'esprit qui est en eux c'est ça le secret Alléluia c'est ça le secret le secret est caché dans ça les gens ne supportent pas le nom de Jésus à cause de ce que l'esprit de Jésus Christ dérange l'esprit qui est en eux l'esprit d'impudicité l'esprit de débauche l'esprit d'idolâtrie l'esprit des oeuvres mystiques des oeuvres des ténèbres cet esprit qui est en eux nous nous avons l'esprit de Christ nous avons reçu l'esprit de Christ le Saint Esprit qui nous conduit nous sommes remplis de lumière et notre lumière pétume les ténèbres notre lumière dérange les ténèbres donc tu dois comprendre pourquoi est-ce que dans ta famille les gens disent que soit tu as un catholique ou soit on va te mettre dehors ne sois pas étonné c'est ça ce que Jésus dit ici car je suis venu mettre la division la séparation entre l'homme et son père entre la fille et sa mère entre la belle-fille et sa belle-mère voilà pourquoi ma mère ne m'aime plus pourquoi ma belle-mère ne me supporte plus à cause de ce que tu as reçu le vrai Jésus et tu as l'esprit de Jésus en toi eux ils doivent te détester parce qu'ils n'ont pas le même esprit que toi ils veulent que tu viennes dans le catholique pour faire ce que eux ils font là il y aura la paix entre vous mais si tu acceptes c'est que tu as signé la paix et tu as signé le forfait tu es rentré dans la compromission mon frère monsieur n'accepte jamais ne fais pas la compromission et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison les gens doivent nous détester même nos proches doivent nous haïr parce que nous n'avons pas le même esprit nous n'avons pas le même esprit peuple de Dieu comprenez cela regardez lorsqu'on parle de la sanctification ton mari veut que toi tu t'habilles nu que tu te mets nu mais toi tu dis non le Seigneur veut que je m'habille décemment que je couvre mon corps pour sa gloire il va dire non c'est pas que tu as refusé de te mettre nu sur le lit conjugal c'est pas que tu as refusé de te mettre nu sur le lit conjugal ce n'est pas ça mais il veut que tu te mettes nu dehors vous voyez vous voyez vous voyez qu'il y a un problème lui-même veut que tu portes collant pour mettre les fesses que lui se doit voilà dans sa chambre sur son lit ce qui est privé lui veut que tu rends ça public il veut que tu rends ça public que tu portes collant que tu portes pantalon pour mettre les fesses dehors voilà c'est l'esprit qui conduit le monde ça c'est pour ça qu'il déteste la vérité il déteste la sainteté si tu cèdes c'est que tu as signé le forfait pour l'enfer il ne faut jamais céder si c'est à cause de pantalon que ton mari te met dehors c'est une délivrance pour toi si c'est à cause de porter tes choses qui conduisent un enfer c'est à cause de ça que ton mari t'a mis dehors c'est une délivrance toi ce que toi tu sais en tant que femme chrétienne tu dois l'aimer le respecter lui obéir te soumettre à lui lui préparer à manger lui manifester de la compassion de l'amour le pardonner en tout maintenant lui il s'en fout de ça tant que tu n'assètes pas mettre les fesses dehors pour tes mini collants mini jupes et quand tu t'abaisse on voit tes parties intimes et tu n'assètes plus ça il te met dehors c'est une délivrance peau de Dieu nous sommes dans les derniers messages les choses que tu dois entendre avant que la trompette ne sonne c'est ça que tu es en train d'entendre et tu es heureux d'être vivant pour entendre cela regardez regardez depuis le direct ça tourne autour de 1 autour de 13 15 et tout ça si c'est un sujet de sexualité que j'aborde on serait à 1000 on serait à 1000 si c'est un sujet de football que j'abordais on serait à plus de 2000 mais comme j'aborde le sujet du ciel c'est les enfants du ciel qui sont connettés gloire à Jésus pour votre vie c'est ceux qui veulent aller au ciel qui sont connettés ceux qui veulent la vérité pour leur âme qui sont connettés ceux qui veulent nourrir leur âme c'est eux qui sont connettés gloire à Jésus vous êtes heureux que vous êtes en train d'entendre ces choses et que vous êtes abonné à la vérité mais le jour vient les gens vont chercher ces messages et ils ne trouveront pas nous serons très très loin déjà Alléluia le Seigneur continue de parler il dit celui qui prendra celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi à ses cellules celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi si c'est à cause de Jésus que ton père te déteste ton père te met dehors tes parents te mettent dehors ils te mettent dans la rue tu as demandé pardon tu as tout fait et ils te disent de choisir entre lui et Jésus le choix est facile à faire si quelqu'un te dit de choisir entre lui et Jésus est-ce que tu vas choisir lui est-ce que lui peut mourir à la croix pour toi le jour un danger va se présenter et on va lui demander bon est-ce que tu vas mourir à la place de ta femme il l'a déjà fui ou bien le jour tu vas mourir et on va lui dire bon si tu as cinq heures on te met dans la tom ta femme sera ressuscitée il va lui dire non 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 on revoit ce qui veut dire quoi ne compte pas sur la chair pour déchirer ton salut ne compte pas sur la pression de ton mari de ta femme de tes parents de ta famille pour renier Jésus persévère persévère encore de toute ta force persévère je te dis la vérité parce que nous sommes à la fin quand même tu vois le signe on ne va même plus te dire nous sommes à la fin la fin est sous tes yeux et ce que les yeux spirituels voient que nous ne sommes plus moins nous sommes à la dernière minute ce que nous on va souffrir là ça ne va plus atteindre ce que les premiers disciples ont souffert non je vous assure aujourd'hui les gens vont seulement te mettre dehors ils ne peuvent pas faire plus que ça parce qu'au moins il y a la loi dans beaucoup de pays mais autant de disciples vous avez vu on les a égorgés à cause du nom de Jésus aujourd'hui grâce aux chrétiens qui sont égorgés c'est seulement dans les pays et de musulmans radicaux que les gens continuent de lapider les gens à cause du nom de Jésus quand on trouve la Bible dans ta main on va dire c'est Mahomet ou rien ou bien c'est Allah ou rien et quand on trouve la Bible dans ta main c'est comme si tu es en train de faire la promotion de Jésus on va t'attraper on va te lapider publiquement ça c'est dans les pays de l'islam radical mais dans la majorité des pays les gens ne peuvent que te mettre dehors si on te met dehors c'est que tu es encore vivant tu es encore de l'espoir donc tu dois continuer d'adorer Jésus tu dois continuer de parler de Jésus tu ne dois pas dire non, non, non mettez moi dedans j'ai déjà je renier Jésus non il ne faut pas faire comme Pierre mais Pierre regrettait après il a demandé pardon le Seigneur l'a pardonné mais toi il ne faut jamais renier le nom de Jésus quelles que soient les difficultés quelles que soient la haine le mépris que les gens manifestent contre toi il ne faut jamais renier le nom de Jésus c'est Jésus qui parle celui qui aimera son père sa mère plus que moi n'est pas si quelqu'un te demande cela voilà le passage que tu dois lire et il continue et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi celui qui ne prend pas sa croix et me suit n'est pas digne de moi quand on parle de croix ce n'est pas ce que les gens les catholiques portent ce n'est pas ce que les catholiques portent c'est celui qui va prendre cette persécution cette tribulation et suivre Jésus si tu suis Jésus c'est que tu dois accepter supporter les tribulations donc Jésus parle des tribulations Jésus parle des difficultés que tu dois éprouver en marchant avec lui c'est pour ça que son chemin c'est la voie étroite ce n'est pas la voie large sur son chemin il y a des épines il y a des ronges le chemin même est glissant et tu dois marcher sur ça pour aller au ciel donc c'est ça il parle de celui qui ne prend pas sa croix c'est le chemin du calvaire chemin de persécution chemin de douleur chemin de tribulation c'est ça le chemin mais derrière ça il y a la vie il y a la vie éternelle voilà donc le choix est facile à faire peuple de Dieu et le Seigneur continue de parler celui qui conservera sa vie la perdra si tu as peur de persécution si tu as peur de toute la haine que les gens manifestent contre toi et tu as peur de continuer la marche avec Jésus et tu démissionnes qu'est-ce que la parole dit la parole dit quand tu cherches à conserver ta vie tu vas la perdre même de la pire manière tu vas la perdre tu ne vas pas survivre pour autant si tu renis Jésus à cause de persécution tu finiras encore pas perdre ta vie et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera donc il y a de l'espoir pour ceux qui persévèrent jusqu'à la dernière minute il y a espoir il y a espoir pour eux Peuple de Dieu le Seigneur dit dans Matthieu 5 verset 10 heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux heureux serez-vous lorsque les gens vous outrageront lorsque on vous outragera lorsqu'on vous persécutera lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on persécutait qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous les chrétiens qui ont été avant vous c'est comme ça ils ont été persécutés les disciples qui ont été avant nous c'est comme ça ils ont été persécutés donc peuple de Dieu nous n'allons pas avoir peur des persécutions et renier Jésus nous n'allons pas avoir peur des tribulations et rejeter notre salut chèrement acquis à la croix de Golgotha mais nous devons demeurer fermes nous devons persévérer nous devons nous devons marcher avec détermination avec détermination le monde nous règne le monde doit nous règne le monde doit nous rallier Alléluia le monde doit nous rallier j'ai compris et je suis fier je suis fier peuple de Dieu je suis fier le monde doit nous détester le monde qui n'aime pas la vérité doit nous persécuter donc si tu traverses un moment de persécution un moment de torture morale psychologique spirituelle sachez que c'est de bonnes guerres parce que notre Seigneur Jésus Christ il a pris par là et il a dit si vous êtes réellement si nous sommes réellement saintissime nous devons aussi passer par les persécutions c'est pourquoi 2 Timothée 3 verset 12 dit or tous ceux qui veulent vivre piègement en Jésus Christ seront persécutés quand on parle de piègement il y a la sainte doctrine celui qui veut mettre en pratique la sainte doctrine celui qui veut adorer Jésus dans la vérité en esprit en vérité celui qui veut mettre en pratique la sanctification la vie de sainteté sera persécuté sera persécuté qu'est-ce que vous croyez ? c'est l'ordre normal des choses donc la persécution ne doit pas nous décourager la persécution ne doit pas éteindre notre zèle la persécution ne doit pas être notre endeure dans la marche chrétienne nous devons tenir ferme nous devons demeurer ferme dans la marche en sachant que Jésus il nous réserve le meilleur au ciel peuple de Dieu si les gens te rejetent parce que tu parles de Jésus parce que tu parles trop de Jésus parce que tu fais trop tu fais trop le pied on ne fait pas le pied on vit le pied alléluia la vie chrétienne c'est un mode de vie et quand tu vis dans cette mode tu désactives toutes les modes les modes les options monde là tu désactives pour activer la mode chrétienne c'est un mode de vie la vie chrétienne donc peuple de Dieu pourquoi est-ce que le monde déteste le nom de Jésus ? la réponse simple c'est que le monde n'aime pas la vérité le monde n'aime pas la lumière le monde n'aime pas la sainteté le monde n'aime pas ce qui est pur mais le monde aime ce qui est sale regardez aujourd'hui les sept se multiplient sur la terre les sept se multiplient sur la terre il y a un autre réseau qui est venu maintenant appelé les Kémites et ils ont encore envahi les réseaux sociaux les Kémites et qui défendent les traditions égyptiennes peuple de Dieu va voir comment l'enfer s'agrandit allez voir comment l'enfer s'agrandit comment l'enfer s'agrandit je vous dis comment l'enfer s'agrandit les gens prennent aujourd'hui Pharaon comme Dieu et il se dit qu'ils sont des Kémites ils sont des Kémites et ils ont rempli les réseaux sociaux et c'est des gens qui dénigrent le nom de Jésus peuple de Dieu la fin de toute chose est là c'est pour ça que l'ennemi a multiplié à multiplier les terrains de combat les champs d'action il a multiplié les champs d'action pour ramasser au maximum mais c'est les fils de la perdition qui vont suivre je pleure pour ces milliards de musulmans qui ne veulent rien comprendre parce qu'on leur a fait l'aval de cerveau et on a mis de l'eau dedans et on leur fait croire que c'est leur chemin qui conduit au paradis et ils sont prêts à même tuer pour ça je pleure pour ces milliards de catholiques qui sont déconnectés du chemin du salut pour adorer des idoles pour adorer des fétiches modernisés peinturés sculptés en statut Vierge Marie en statut Saint Joseph en statut Saint Matthieu et autres en crucifix et qui seront rejetés au portail du ciel les gens pensent que c'est l'effectif qui va aller au ciel et quand tu leur parles ils vont dire regarde est-ce que c'est tout cela qui va aller en enfer nous sommes nombreux nombreux et ils oublient que au temps de Noé nombreux ont péri dans le déluge ils ont oublié que sur la terre de Sodome et Gomorre nombreux la majorité ont péri et ces cinq qui ont survécu ils ont oublié ça et la majorité a choisi le chemin de l'enfer mais toi qui m'écoutes en ce moment le Seigneur Jésus te tend la main le Seigneur Jésus Christ te tend la main et toi qui es déjà sur ce chemin n'aie pas peur des persécutions n'aie pas peur de tout ce que les gens manifestent contre toi la haine le mépris le rejet oui Jésus Christ a dit c'est ça le chemin et toi sur lequel nous devons passer pour entrer au ciel donc il faut être fier Alléluia Moquez-vous de moi sur la terre Moquez-vous de moi sur la terre Injurez-moi sur la terre Injurez-moi sur la terre Détestez-moi sur la terre Détestez-moi sur la terre Ce n'est rien Ce n'est rien ma patrie est dans les cieux J'irai là-bas C'est la maison Mon père Mon frère Ma soeur Notre patrie Notre cité C'est celle d'en haut C'est pour ça que plus rien ne me donne la joie sur la terre que l'évangile de Christ Toute ma passion c'est dans ça Je n'ai plus de divertissement Je n'ai plus un jeu de distraction quelque chose pour passer le temps Je passe mon temps en Jésus Alléluia C'est ça quand je trouve un peu de temps Le Saint-Esprit me dit Ah il ne faut pas aller à mon peuple Soit je vais aller dans la rue pour aller évangéliser ou soit je vais faire le direct sur un thème pour édifier au moins une âme C'est ça ma passion Au moment d'autres trouvent leur plaisir dans les boîtes de nuit Au moment d'autres trouvent leur plaisir à se mettre nus sur TikTok Au moment d'autres trouvent leur plaisir à aller dans les concerts où femmes et hommes se mettent nus devant des enfants Oui Au moment d'autres trouvent leur plaisir à aller dans les piscines Au moment d'autres trouvent leur plaisir à aller dans les boîtes de nuit D'autres trouvent leur plaisir dans les ghettos Toi cherche ton plaisir en Jésus C'est le meilleur plaisir Avec Jésus ton âme est en sécurité Avec Jésus ta vie est bâtie sur le roc Avec Jésus Quel que soit le vent Quel que soit la tempête Ta vie est en sécurité C'est vrai qu'il y aura des persécutions Mais Jésus Christ a dit Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps mais qui ne peuvent pas tuer votre âme Ne craignez pas ceux qui peuvent faire souffrir votre corps c'est à dire vous persécutez moralement psychologiquement vous privez des faveurs de ce monde Ne craignez pas cela mais craignez plutôt celui qui peut frapper votre corps et pousser votre âme en enfer et c'est lui qui détient la crie c'est lui qui peut le faire c'est pour ça que nous devons le craigne de lui seul lui seul peuple de Dieu je vous dis la vérité alors peuple de Dieu voilà en quelques mots ce que le Seigneur me permet de partager avec vous si tu as suivi ce message ne garde pas pour toi seul il faut partager à un lien il faut partager le lien dans un groupe à un ami il faut taguer quelqu'un avec ça certainement un mot va changer son coeur un mot va toucher son coeur et le sortir des ténèbres pour l'amener à la lumière ce que je sais la trompette est sur le point de sonner c'est comme ça on serait en train de dire certains disent non vous parlez trop de trompettes c'est ce que les gens disent tous les jours ils ne voient pas les signes ils ne voient pas comment l'atmosphère même sur la planète est en train de changer l'atmosphère sur le plan politique l'atmosphère sur le plan géopolitique l'atmosphère sur le plan spirituel l'atmosphère sur le plan religieux tout est en train de changer sur la planète ils ne voient pas c'est pour vous dire que les ceux qui sont ceux qui ont le discernement bien ceux qui sont avec ils savent qu'il y a quelque chose qui s'annonce je vous dis la vérité c'est pour ça que le diable est pressé pour faire un maximum de dégâts maximum de dégâts le diable veut pousser le monde entier dans les abominations dans l'iniquité dans les péchés d'impudicité de débauche d'inceste d'homosexualité et autres le diable veut pousser toute la planète dans ces choses là mais ceux qui vont garder leur robe pure ceux qui vont garder leur lampe allumée entendront le son de la trompette et seront enlevés et après quoi la terre sera livrée au pillage et le feu de la colère de Dieu va embraser l'univers alors peuple de Dieu nous qui sommes en Jésus Christ demeurons fermes demeurons fermes ne nous faiblissons pas ne faiblissez pas peuple de Dieu je vous dis la vérité je reconnais les difficultés que cet état traverse je reconnais tout ce que certains enduent en une journée même pour manger je reconnais combien même c'est difficile pour certains à cause de ce qu'ils ont refusé tout ce qui est compromission sur la terre et leur famille les rejette leur mari leur met la pression pour qu'ils acceptent ce que la parole de Dieu interdit oui je reconnais tout cela et le Seigneur lui-même il le reconnais plus que moi mais il te dit persévère encore il te dit il faut il faut être ferme il ne faut pas céder regardez si les disciples n'ont pas cédé devant l'épée toi est-ce que c'est devant la fin que tu vas céder il ne faut pas céder devant la fin c'est pour ça un peu qu'est-ce qui me séparera qui nous séparera de l'amour de Dieu qui nous séparera qui nous séparera de l'amour de Jésus qui nous séparera de l'amour de Jésus j'ai trouvé la paix la paix en Jésus j'ai trouvé l'amour l'amour en Jésus j'ai trouvé la vérité vérité en Jésus qui me séparera de l'amour de 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 Jésus J'ai trouvé la paix La paix en Jésus J'ai trouvé la joie La joie en Jésus J'ai trouvé la santé Santé en Jésus Qui me séparera De l'amour de Jésus Qui me séparera De l'amour de Jésus Si tu as connecté Et ce message t'a Touché le coeur Peut-être si c'est la première fois Que tu me suis Si c'est la première fois Que tu me suis Tu me mets un commentaire Et je vais prier pour toi Si c'est la première fois Que tu suis Que tu es tombé sur notre page Tu me mets un commentaire Et je vais prier pour toi Alléluia Si c'est pour la première fois Que tu suis Nos enseignements En direct Et tu es connecté En ce moment En train de me suivre Tu me fais signer Tu peux mettre même Un pouce En commentaire Alléluia Et je vais prier pour toi Ou bien tu écris seulement Alléluia Voilà C'est le mot de passe Si tu me mets Alléluia Je saurais que C'est pour la première fois Que tu es en train de me suivre De suivre Et Notre Notre direct Si c'est pour la première fois Tu me mets Alléluia Et je vais prier pour toi Alléluia Si c'est pour la première fois Si c'est pour la première fois Tu me mets Alléluia C'est l'heure de la prière Avant de clôturer C'est l'heure de la prière Avant de clôturer Si tu me suis Tu mets Alléluia Je vais prier pour toi Dans cette fèveur Avant de te dire au revoir Jésus Christ est Seigneur Si c'est pour la première fois Que tu es abonné Si tu es connecté A notre ancienne Tu as décidé D'offrir en espression Son fils unique Si tu me suis Tu as décidé D'offrir en espression Son fils unique Pour mettre un thème À l'unimitié Qui persistait Entre les hommes et lui C'est un vieux projet Qui met ta exécution Au temps vissé Ou que son fils Fût le premier lé De plusieurs frères En les conduisant Vers le père Il a mis tout son amour À son fils bien-aimé Il a mis tout son amour À son fils bien-aimé Il a mis tout son amour À son fils bien-aimé Il a mis tout son amour À son fils bien-aimé Écoutez-le Écoutez-le Croyez en lui Croyez en lui Écoutez-le 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 Croyez en lui Croyez en lui Tout son amour Tout son amour À Jésus son fils Tout son amour À Jésus son fils Tout son amour À Jésus son fils Si tu me suis en ce moment Tu vas commencer par prier Tu vas remercier le Seigneur Pour ce message Que tu viens d'écouter ce soir Qui t'a encore redonné de force À continuer la marche Avec le Seigneur Dans la foi Dans la sanctification Résolement engagée Dans la sainte doctrine Tu vas commencer par remercier le Seigneur Tu vas commencer par prier Commencer par remercier le Seigneur Commence par prier Seigneur mon Dieu Mon Roi Mon Dieu Papa je veux te bénir pour la vie De tous tes enfants Qui sont connectés Qui ont subi Cet enseignement Seigneur je te prie Papa de graver Seigneur Jésus C'est cette Exhortation Cet message dans leur cœur Papa grave-le dans leur cœur Seigneur Jésus Grave ce message Dans leur cœur Papa Seigneur Métiens-les Métiens-les Dans la vérité Seigneur Quelles que soient Quelles que soient Les persécutions Malgré les tribulations Qui traversent Que beaucoup de traversent Seigneur je te prie Papa De les maintenir De les maintenir Sur ton chemin Seigneur Tout ce qui va les dérouter Papa Seigneur Jésus Sois banni De leur vie Seigneur Jésus Et tente ta main sur eux Seigneur Jésus Tu les protèges Au nom de Jésus Nous avons prié Alléluia Tu vas encore prier Tu vas encore faire ces priers Tu vas dire Seigneur Donne-moi La force De demeurer ferme Jusqu'à ton retour Pris au nom de Jésus Cris de Nazareth Seigneur Jésus Grand Dieu Grand roi Papa Je prie maintenant Pour tous tes enfants Seigneur Donne-le la force De tenir ferme Jusqu'à ton retour Papa Seigneur Métiens-les Seigneur Métiens-les Papa Donne-le la force Seigneur Il y a beaucoup Qui manquent de force Seigneur Je te prie maintenant De leur donner la force De tenir ferme Ceux qui sont en train De faiblir Seigneur Jésus Papa Fortifie les genoux Languissants Papa Seigneur Fortifie Fortifie les genoux Qui faiblissent Qui faiblissent Fortifie les genoux Languissants Seigneur Fortifie les Ceux qui sont fatigués Dans la marche Seigneur Je te prie De les fortifier De leur donner la force Encore De continuer la marche Ne permet jamais Qui tribule Ne permet jamais Qui recule Seigneur Pousse-les encore De l'avant Seigneur Pousse-les encore De l'avant Malgré les débulations Seigneur Pousse-les Encore de l'avant Au nom de Jésus Nous avons prié Tu vas encore prier La parole nous dit De prier Même pour nos ennemis Pour ceux qui nous persécutent Pour ceux qui nous tortuent Le Seigneur nous demande De prier pour eux Tu vas prier Tu vas dire Seigneur Ceux qui me persécutent A cause de ton nom Seigneur Revèle-toi à eux Pour qu'eux-mêmes Ils viennent A ta lumière Qu'ils ne meurent pas Dans les ténèbres Mais qu'ils viennent A ta lumière Avant de s'aider Prie au nom de Jésus De Nazareth Seigneur Jésus Grand Dieu Grand Roi Papa nous prions Toutes tes prévues Qui sont persécutées Seigneur Jésus Tu connais leurs persécuteurs Tu connais leurs détracteurs Seigneur je te prie Papa De te révéler aussi De te révéler aussi A nos détracteurs A nos persécuteurs Ceux qui nous persécutent Ceux qui nous rend La vie dure La vie difficile Ceux qui nous rend La marche chrétienne Difficile Papa tu les connais Seigneur je te prie De les visiter aussi De les amener A ta lumière Amène-les A ta lumière Seigneur Jésus Avant la fin De toutes choses Seigneur ne permets pas Qu'ils meurent dans les ténèbres Ne permets pas Qu'ils meurent dans l'uniquité Seigneur Jésus Amène-les aussi A ta lumière Parce que tu les aimes aussi Le sang que tu as versé C'est pas pour nous seuls C'est aussi pour eux Seigneur Amène-les aussi Dans ta vérité Au nom de Jésus Nous avons prié Amen Nous allons prier Pour clôturer Seigneur Jésus Dieu très très saint Tous tes enfants Qui sont connectés En ce moment Et qui ont suivi Ce qui ont suivi Ce moment D'exhortation Seigneur je te prie Papa Ceux qui ont Leur robe fouillée Que ton sang Commence par chahir Pour les laver Pour les laver Pour laver leur robe Pour purifier 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 leur robe Seigneur purifie leur robe Seigneur lave leur robe De toutes sortes de tâches De toutes tâches qu'il y a sur leur robe Je prie maintenant Que ton sang Que ton sang Les nettoie Les purifie Les nettoie Les purifie Les nettoie Les purifie Au nom de Jésus Seigneur je prie Ceux qui sont victimes de persécutions Par leur mari Par leur famille Par leur parent Par leur mère Par leur père Dans leur service Seigneur que ta mère Que ta mère soit sur eux Seigneur que ta mère les visite Que tu les protèges Que tu les fortifies Tu leur donnes la force De tenir ferme De tenir ferme Seigneur De tenir ferme De ne rien céder à l'ennemi Seigneur Jésus Papa Seigneur soutiens-le Donne-le la force Papa Donne-le encore plus de courage De tenir encore plus ferme Seigneur Jésus Grand Dieu, grand Roi Seigneur soutiens-les Seigneur Jésus soutiens-les Soutiens ceux qui sont dans des persécutions en ce moment Ceux qui ne trouvent même pas à manger Ceux qui ne trouvent même pas à faire A cause des persécutions Seigneur Jésus tu les connais Seigneur localise-les Seigneur visite-les Seigneur localise-les Seigneur visite-les Papa Seigneur assiste-les Seigneur tu connais les besoins Tu connais les besoins de tes enfants Seigneur Jésus agit Papa agit dans leur vie Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu vas prier Là où tu sens Une maladie quelconque Toute maladie qui est dans ton corps L'onction de guérison va couler en toi C'est pourquoi tu vas mettre ta main Là où tu as de douleur Là où tu as du mal Si c'est un mot de ventre Tu mets la main sur tes ventres Si c'est un mot de tête Tu mets la main sur ta tête Si tu as un mot Peut-être de coups battus Tout ça là Oui Tu peux mettre ta main sur la tête L'onction va couler dans tout ton corps Voilà Toi qui Qui n'as pas enfanté Qui n'as jamais enfanté Tu mets tes deux mains sur ton bas ventre La puissance De Jésus-Christ qui opère Va te localiser Faut pas Faut pas négliger Va te localiser Faut pas douter La puissance va te localiser La puissance de Jésus-Christ La puissance qui est dans la sainte doctrine La puissance qui est dans la vérité de l'évangile Cette puissance te localise maintenant Seigneur Jésus Tes enfants qui ont posé la main quelque part Qu'ils sentent mal Seigneur je prie maintenant Que ta puissance les localiser Seigneur Que ta puissance de guérison Les localise Les localise Les localise Les localise Localise maintenant Cette main qui a touché la tête Cette main devient ta main Cette main qui a touché le ventre Deviens ta main Seigneur Cette main qui a touché les yeux Deviens tes mains Seigneur Jésus Cette main qui a touché le ventre Deviens ta main maintenant Alors tu envoies la puissance maintenant La puissance de guérison La puissance du miracle La puissance de guérison Localise maintenant Visite maintenant Te visite maintenant Je ne te connais pas Mais Jésus te connait Je ne te connais pas Mais Jésus-Christ te connait C'est lui qui te connait C'est lui qui t'appelle C'est lui qui t'a créé Alors il te visite maintenant Reçois ta guérison maintenant Au nom de Jésus Tu reçois la guérison Au nom de Jésus Tu reçois la guérison Au nom de Jésus Je prie maintenant Le sang de Jésus Te faire vomir 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 maintenant Au nom de Jésus Seigneur Jésus localise Localise pas ta puissance Localise pas ton feu Localise pas ton feu Ceux qui vivent dans des douleurs Dans une maladie quelconque Seigneur Jésus Papa tu le tiens maintenant Et tu le soulèves maintenant Jésus te tiens maintenant Et te soulèves maintenant Jésus te tiens maintenant Et te soulèves maintenant La puissance La puissance qui est dans le nom de Jésus Cette puissance te tient maintenant Et te soulèves au nom de Jésus La puissance de la résurrection Te tient maintenant Et te soulèves maintenant Tu marches maintenant Tu reçois la guérison Tu reçois la guérison Tu reçois la guérison Tu reçois la guérison La guérison de Jésus Te localise maintenant Reçois maintenant au nom de Jésus Seigneur Jésus Tout ce qui est mort dans la vie de tes enfants Reprenne vie Reprenne vie Reprenne vie Reprenne vie Tout ce qui est mort en eux Reprends vie Reprends vie Reprends vie Reprends vie Reprends vie Reprends vie au nom de Jésus Que te donne en s'arrête Seigneur Jésus Papa Quelqu'un a besoin De ton apaisement Quelqu'un a besoin de ta compassion Seigneur touche le coeur de quelqu'un maintenant Touche le coeur de quelqu'un maintenant Qui éprouve de l'amertume Qui éprouve de tristesse Qui éprouve de l'angoisse Seigneur ta mère touche maintenant Ta mère touche son coeur Pour semer la paix dans son coeur Pour semer la joie dans son coeur Pour semer au Seigneur Jésus Un instant de bonheur Tout semer le bonheur profond Dans son coeur maintenant Seigneur tu sèmes maintenant Toi qui sèmes la joie Toi qui sèmes la paix Toi qui sèmes le bonheur Tu sèmes dans son coeur Tu sèmes dans son âme Tu sèmes dans son esprit La paix La joie Le bonheur La guérison La restauration Au nom de Jésus Christ de Nazareth Seigneur merci Papa Nous te disons merci Papa cette nuit Tes enfants Faut aller dormir Papa que cette nuit Soit une nuit paisible Pour chacun d'eux Pour tous tes enfants Qui ont suivi Ce programme Seigneur Jésus Que leur nom Figure dans le livre De vie au ciel Si la tempête sonne Papa Tous tes enfants Qui sont abonnés A notre page Et qui suivent Les enseignements Qui les met en pratique Seigneur je te prie Papa Écris leur nom Dans le livre de vie Tous tes enfants Qui suivent Les plateformes De Jésus Reviens TV Papa je te prie Écris leur nom Dans le livre de vie Au ciel Seigneur Jésus Il y a beaucoup Que tu veux encore amener Seigneur amène les papas Et prépare-les pour ton avènement Seigneur nous te donnons Gloire et honneur Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Amen Alléluia Par la peur de Dieu Et nous sommes à la fin De notre programme Et je veux vous annoncer Que le livre Jésus revient Se trouve déjà dans plusieurs pays Le siège du groupe Jésus revient Se trouve au Bénin À Kotonou Godome Dekoube Voilà Donc si vous êtes au Bénin Vous cherchez Le groupe Jésus revient Le siège Officiel Se trouve À Godome Dekoube Et si vous êtes à Calavi Il y a aussi L'église Jésus revient À Calavi Si vous êtes à Porte-Nouveau Il y a l'église Jésus revient À Porte-Nouveau Si vous êtes à Mistrité Il y a celui Jésus revient À Mistrité Si vous êtes à Kétou Il y a celui Jésus revient à Kétou Alléluia Si vous êtes À Zobé Il y a celui Jésus revient À Zobé Si vous êtes À Kome Il y a celui Jésus revient À Kome Si vous êtes à Kpakba Il y a celui Jésus revient À Kpakba Alléluia Si vous êtes à Kpoube Il y a aussi la celui Jésus revient On vient On annonce Que la celui Jésus revient A Pricor A Kobay, Alléluia Si vous êtes au-delà du Bénin Au Togo, il faut savoir que L'église Jésus revient A Toti A Lomé Toti Et si vous êtes A Kara, l'église Jésus revient A Kara A Téti Kompe Jésus revient à Téti Kompe Jésus revient A Tidogome Jésus revient A Takpame Jésus revient Qui a commencé à Dapan Jésus revient qui a commencé aussi A Djangre A Tsokone, il y a aussi Jésus revient Tout ça c'est le Togo, Alléluia Si vous êtes Au Bikina Faso Jésus revient qui se propage Au Bikina Faso Que vous soyez à Ouaga Jésus revient à Ouaga Jésus revient à Tengkodogo Jésus revient à Fada Jésus revient à Kawa Jésus revient à Bobo Dioulaso Jésus revient à Tansira Jésus revient à Kudugu Voilà Ça c'est les villes phares du Bikina Et dans toutes ces villes On a déjà Accueilli le réveil Alléluia Si vous êtes au Cameroun Il y a l'église Jésus revient à Yaoundé Il y a Jésus revient à Douala Il y a Jésus revient à Bafoussam Il y a Jésus revient à Betoua Jésus revient à Maroua Il y a Jésus revient à Garoua Vous voyez tous les Ouas Sont ouverts de Jésus revient Alléluia Vous êtes au Oula Si vous êtes au Sénégal Il y a l'église Jésus revient à Dakar Alléluia Si vous êtes en Guinée Conakry Il y a l'église Jésus revient qui est belle et bien A Guinée Conakry Et dans plusieurs villes En Guinée Conakry Alléluia Si vous êtes en Haïti Il y a la cellule Jésus revient Qui est en Haïti A Capital Et il y a une nouvelle cellule Qui a pris corps Et si vous prenez contact avec nous Nous allons vous orienter Si vous êtes en Haïti Alléluia Il y a l'église Jésus revient Il y a la cellule Jésus revient aussi A Martinique Il y a les frères et soeurs Qui se regroupent A Martinique Vous se réunissez Et en cellule Évangélisez aussi A Martinique Alléluia Si vous êtes à l'île Réunion Nous avons La cellule De maison Jésus revient A l'île Réunion Alléluia Et par la grâce de Dieu On se prépare aussi Pour l'île Maurice Gloire à Jésus Et si vous êtes Où Si vous êtes en France C'est officiellement Connu Maintenant que L'église Jésus revient A pris corps En France Alléluia Donc le culte A bel et bien commencé Le dimanche passé Et donc le dimanche L'église Jésus revient En France Se réunit Et pour adorer Le Seigneur En esprit Et en vérité Alléluia Donc voilà L'église Jésus revient A vu le jour Et en France Et aussi En Allemagne Il y a déjà La cellule Jésus revient En Allemagne Si vous êtes en Allemagne Il suffit de nous contacter Vous serez orienté Si vous êtes En Angleterre Il y a déjà La cellule Jésus revient En Angleterre Alléluia En Angleterre Il y a la cellule Jésus revient Au Canada Qui se réunit Gloire à Jésus Si vous êtes Voilà Si vous êtes Aux Etats-Unis Il y a déjà Jésus revient Aux Etats-Unis Nous sommes même Déjà Officiellement Reconnus Par l'Etat Américain Voilà Donc le groupe Jésus revient Est déjà reconnu Aux Etats-Unis Et déjà reconnu En France Déjà reconnu A Martinique Déjà reconnu Au Bénin Déjà reconnu Au Canada Aussi Voilà Donc tous ces pays Ont déjà reconnu Le groupe Jésus revient Comme une communauté Chrétienne Et qui existe Et qui fonctionne Légalement Donc si vous êtes Dans ces pays Vous pouvez adorer Le Seigneur Avec nous Avec Et en esprit En vérité Pour que votre âme Soit en sécurité Parce que Là où nous sommes Maintenant Il faut que vous cherchez Là où votre âme Sera en sécurité C'est pourquoi Nous vous demandons De prier Pour demander L'état spirituel De votre église De prier Pour demander L'identité spirituelle De vos leaders De vos responsables D'église C'est très important Alléluia Pour la Côte d'Ivoire Si vous êtes en Côte d'Ivoire Nous n'avons pas encore Officiellement Nous n'avons encore Officiellement Aucune église Vous même Vous savez Tout ce qui s'est passé Le diable combat Sévèrement Le réveil Du côté De la Côte d'Ivoire Mais Nous bénissons Le Seigneur Que Début toujours La Côte d'Ivoire A partager La vision Du groupe Jésus revient Et c'est le pays Où nous sommes Le plus suivis Et donc Beaucoup de frères et soeurs Sont en train De nous contacter Et nous sommes en train De les regrouper Pour préparer le réveil En Côte d'Ivoire Très 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 bientôt Ça ne va pas durer Alléluia Nous sommes Nous sommes Vraiment déterminés Et voilà Donc si vous êtes En Côte d'Ivoire Écrivez-nous Nous allons vous mettre Dans le forum Dans lequel Nous préparons Les choses Si vous êtes En RDC aussi Sachez que Bientôt Le groupe Jésus revient Sera en RDC Et je vous dis aussi Pour la RDC Nous sommes en train De faire La mobilisation Le rassemblement Et nous sommes Très suivis aussi En RDC Et aussi Congo-Braza Nous sommes aussi Très suivis au Congo-Braza Alléluia Les frères et soeurs De Gabon Sont en train De me regarder Pour dire Est-ce qu'il va Oublier le Gabon Le Gabon C'est un des siècles Du réveil Alléluia Un des siècles Du réveil Donc si vous êtes Au Gabon Sachez que L'église Jésus revient Se trouve déjà Au Gabon A Libreville Bien bien Avec une adresse Bien précise Donc il suffit De nous contacter Et vous serez Orienté Tous les pays Que je vous cite là Il suffit de nous Écrire En inbox Et voilà C'est notre numéro Officiel Vous contacter Ce numéro Et le pays Dans lequel Vous vous situez Et vous voulez Adorer Le vrai Dieu En esprit Et en vérité Pour que votre âme Soit en sécurité Là Contactez Ce numéro là Et vous serez Orienté Alléluia Nous allons envahir Le monde entier Pour Jésus Christ Pour préparer Les vieilles sages Les saints Pour l'enlèvement C'est ça le feu du réveil Et c'est pour ça que L'ennemi est très très fâché Et il nous combat Sur tous les fronts Mais sur tous les fronts Qui nous combattent Jésus le met toujours Au chaos Alléluia Gloire à Jésus Il est le feu Jésus est le feu Gloire à Jésus Donc peuple de Dieu Je bénis le Seigneur Pour vous tous Qui nous suivez Et que La grâce du Seigneur Jésus Christ Abonne dans votre vie Le groupe Jésus revient C'est une réalité C'est un feu de réveil Que la chair Ne peut pas éteindre Quelle que soit La division Quelle que soit Les persécutions Quelle que soit Les pirateries Quelle que soit Les persécutions Tout ce que l'ennemi Va faire Pour affaiblir le réveil Pour éteindre le feu L'ennemi lui-même Voit que Le feu ne peut plus Jamais s'éteindre Donc Nous sommes devant Le réveil continu Gloire à Jésus Shalom Shalom à vous Que le Seigneur Jésus Christ Vous bénisse Je vous dis shalom Je vous embrasse Avec L'amour de Jésus Christ Amen Je vous aime Merci beaucoup Il a mis tout Son amour En son fils Bien-aimé 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 Bien-aimé